Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, les gourous ont totalement faux lorsqu'ils te disent que ta résidence principale n'est pas un investissement. Alors, je sais que cette vidéo va faire un peu jaser, entre guillemets, que certains vont dire « non, mais c'est n'importe quoi », etc. Mais avant même de te précipiter sur les commentaires, écoute mon point de vue et à la fin de la vidéo, tu pourras me dire ce que tu en penses, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort. Tu pourras mettre ça dans les commentaires. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Ici, je ne partage vraiment que des astuces qui fonctionnent vraiment pour gagner de l'argent, que j'ai testées. Donc, si tu souhaites avoir de vraies astuces pour gagner de l'argent, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Également, je t'invite à récupérer ton guide. Donc, je te donne 48 idées de business internet rentables. Donc, tu as le lien dans la description de la vidéo. Tu rentres ton adresse e-mail et tu accèdes directement au guide qui te donne 48 idées de business internet rentables. Alors, j'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant un article. Donc, un article de André de Traffic Mania. Et donc, il a fait un article. Je t'inviterai à le lire. Je mettrai même le lien dans la description de la vidéo si jamais tu veux lire. D'ailleurs, j'ai répondu en pavé dans les commentaires. Et en fait, il disait que le titre est assez explicite. Il te dit, je m'achète une maison, on m'a traité d'idiot. Donc, en fait, on lui a expliqué, mais pourquoi tu achètes ta résidence principale ? C'est débile, c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. L'argent que tu as, tu auras dû la placer dans des investissements locatifs, etc. Déjà, l'affirmation de dire c'est débile, ce qu'il fait, c'est vraiment bête. Parce que tu ne sais pas s'il a déjà placé de l'argent dans d'autres actifs autres que son business. Tu ne sais pas s'il a déjà des biens immobiliers. Tu ne sais pas s'il a de la bourse. Donc déjà, c'est assez bête de dire que c'est idiot d'acheter sa résidence principale. Et donc, dans la suite de la vidéo, je vais partager 4 idées reçues. Et selon moi, je vais t'exposer après par la suite, moi, si ces idées reçues sont vraies ou sont fausses. Alors, cette idée reçue, elle a été popularisée par Robert E. Kiyosaki, qui est donc l'auteur du livre Père Riche, Père Pauvre. Donc, c'est un best-seller, un livre vraiment très intéressant. Le premier livre business que j'ai lu quand je me suis lancé, qui est vraiment, vraiment très intéressant. Et il dit dans son livre que la résidence principale n'est pas un actif. Et moi, comme beaucoup de gens au départ, lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, ok, j'ai suivi de manière vraiment simpliste, de me dire, voilà, ok, il dit que ce n'est pas un actif, donc ce n'est pas un actif. Et je n'ai pas creusé plus. Et donc, pendant très longtemps, je n'ai pas voulu acheter ma résidence principale bêtement à cause de ça, sans essayer de regarder par moi-même, de faire des calculs, essayer de voir si c'est vrai ou si c'est faux. En fait, vraiment, l'idée de cette vidéo, au-delà de la résidence principale, c'est juste de dire que il y a des gens sur Internet qui vont te dire de manière vigoureuse, qui sont sûrs de telle ou telle chose, mais c'est à toi, c'est toi qui es responsable de ton argent, c'est toi qui es responsable de ta famille, et c'est à toi de vérifier si c'est vrai, si c'est faux, si dans toi, ta situation, c'est vrai ou c'est faux. Voilà, c'est vraiment à toi, tu es le responsable de tes finances, de ta famille, et tu ne dois pas juste écouter ce qu'un tel ou un tel te dit. Voilà, il faut exposer des faits, il faut vérifier et voir ce qui fonctionne pour toi, si ça ne fonctionne pas forcément pour un autre, etc. Donc moi, ma réponse à ça, à cette idée reçue numéro 1, c'est que l'achat-revente de résidence principale, c'est l'une des meilleures niches fiscales. Donc pour t'expliquer, lorsque tu revends ta résidence principale et que tu fais une plus-value, par exemple 20, 30, 40 000 euros en plus de ce qu'elle t'a coûté, tu vas donc toucher cet argent-là, mais cet argent-là, il va 100% dans ta poche, c'est-à-dire que tu n'as pas d'imposition. Alors je ne sais pas si ça va rester pendant encore très longtemps, mais en tous les cas, c'est ce qu'on appelle une niche fiscale. Donc imaginons que tu achètes ta résidence principale et qu'elle t'a coûté, je ne sais pas, sur plusieurs années, elle t'a coûté tant d'euros, mais que derrière, au bout de 5 ans, tu fasses un achat-revente et que tu gagnes 40, 50 000 euros, tu vas rentabiliser en fait, entre guillemets, cet investissement qui, selon moi, peut être un investissement. Donc imaginons, tu as cette plus-value-là qui est non-imposable, je le rappelle, et en plus de ça, tu as remboursé une partie du capital. L'autre idée reçue, c'est qu'on dit que la résidence principale, ça coûte plus cher que de la location. Eh bien, c'est faux, ça peut être vrai, entre guillemets, mais ce n'est pas forcément tout le temps vrai. C'est un calcul à faire, tout simplement. Moi, je vais te prendre mon exemple personnel. Actuellement, je suis en maison, dans une location en maison, et j'ai fait le calcul avec. Donc j'ai fait construire une maison, et ma maison, en calculant toutes les charges, etc., en ajoutant également la taxe foncière, ça va me coûter exactement pareil. Là, ce que je paye actuellement, ça va me coûter pareil avec ma résidence principale. Voilà, parce que c'est du neuf, ça sera mieux isolé, donc je vais payer moins de charges au niveau chauffage, etc., etc. Donc, voilà, c'est vraiment un calcul à faire, et quand bien même, ça te coûte un peu plus cher, si derrière, eh bien, ça te permet d'amortir du capital, et donc, ce que j'appelle, je vais en parler par la suite, de l'épargne forcée, c'est comme si, voilà, c'était de l'investissement, entre guillemets. Donc, c'est ce que je te disais juste avant. Pour moi, acheter sa résidence principale, c'est comme de l'épargne forcée. Tout en sachant qu'on achète une résidence principale, on est sur des montants à plus de 150 000 euros, 200, 300 000 euros. Donc, on va vite rembourser entre 800 et 1500 euros de mensualité. Donc là-dessus, tu fais le calcul, t'enlèves un peu tout ce qui est intérêt, et en gros, tu vas rembourser en capital entre 600 à 800, 900, voire 1000 euros par mois. Donc, cet argent-là, c'est ce que j'appelle moi de l'épargne forcée, de l'épargne invisible, tu ne la vois pas tout de suite. Mais, encore une fois, lorsque tu vas revendre ce capital-là, tu vas pouvoir le placer. Et comme ça sera des gros montants, parce qu'imaginons, au bout de 10 ans, tu revends ta résidence principale qui t'a coûté 300 000 euros, plus avec la plus-value, etc., etc., tu peux t'en sortir avec 100, 120 000, 150 000 euros qui seront dans ta poche. Donc, imaginons que ces 150 000 euros, par la suite, tu les places dans la bourse et qu'ils te rapportent des dividendes, tu te doutes bien que là, c'est un investissement. Donc, tu vas transformer de l'argent de l'épargne en investissement. L'autre idée reçue, c'est qu'on dit que lorsque tu vas acheter ta résidence principale, ça va te bloquer pour investir. Et bien, encore une fois, c'est un calcul à faire. Déjà, je pars du principe, si tu vas rembourser la totalité de ton emprunt, donc ça veut dire, imaginons, tu rembourses sur 20 ans, au bout de 20 ans, ta capacité d'emprunt, elle est plus importante, déjà dans un premier temps. Et si tu n'achètes pas ta résidence principale trop chère, l'avantage par rapport à l'allocation, c'est que ta résidence principale, tu peux négocier le prix. Tu peux négocier, tu peux essayer de payer le moins cher possible ta résidence principale pour de l'allocation, tu ne vas pas aller voir le bailleur et lui dire « Écoute, moi, je te donne 1 000 euros plutôt que 1 500 euros. » Ça ne se fait pas. À l'achat, tu peux le faire. Donc, si tu achètes ta résidence principale pas trop chère et que tu n'es pas au taquet de ton taux d'endettement, tu vas pouvoir investir sans problème. Moi, j'ai pu investir avec ma résidence principale, ça ne posait pas de problème, j'ai pu acheter des biens immobiliers. Donc, l'idée de se dire « J'ai ma résidence principale, donc je ne pourrai plus acheter », ce n'est pas forcément vrai. Et enfin, l'idée reçue numéro 4, c'est que ta résidence principale, ça coûte cher sur le long terme. Eh bien, pour une fois, je suis assez d'accord parce que si tu vas sur 20 ans, dans ta résidence principale, tu vas devoir rénover tout le logement entièrement parce que ta cuisine, par exemple, elle sera datée, ta douche, elle va prendre de l'âge et du coup, à la revente, tu vas moins bien revendre. Donc, tout ça, c'est des frais. Par contre, moi, ce que je conseille, c'est quand tu as ta résidence principale, c'est d'être agile. Qu'est-ce que j'entends par agile ? C'est-à-dire que ta résidence principale, tu vas arriver dans le logement, soit tu l'achètes en neuf. Alors, attention, encore une fois, quand je dis du neuf, si par exemple, tu achètes un appartement en neuf, là, tu vas avoir 20 à 30 %. Mais dans tout ce qui est maison, ce n'est pas forcément vrai. Voilà, dans les maisons, ce n'est pas forcément toujours le cas. Si tu fais de la construction, ça peut te revenir quasiment au même niveau que d'acheter dans l'ancien avec la rénovation qui va avec, etc. Donc, encore une fois, c'est un calcul à faire. Et donc, l'idée d'être agile, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que ce que tu vas faire, c'est que, technique, très clairement, c'est que tu vas revendre rapidement. Quand je dis revendre rapidement, on parle de 5 à 10 ans. C'est-à-dire que plutôt que de rester pendant 20 ans et que ton logement, entre guillemets, se dégrade, que tu aies des frais, que si c'est dans un appartement, tu peux avoir un ravalement de façade, ce genre de choses, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans le logement, si c'est de l'ancien, tu vas utiliser la banque pour rénover le logement. Donc, bien évidemment, ça demande quand au départ, tu aies fait une bonne négociation sur le prix. Et au bout de 5 ans, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revendre ta résidence principale. Tu vas prendre ta plus-value plus ton capital amorti et dans ce capital-là, ta plus-value, tu vas la placer dans d'autres choses comme la bourse, comme je t'en parlais, et qui vont dégager des revenus. Et tu vas recommencer et ainsi de suite. Plus ton logement, il va être ancien, quand je dis logement, c'est vraiment le bâtiment, plus le bâti va être ancien, plus tu vas avoir des frais. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'était pas prévu, mais là, je t'en parle également. Il faut arrêter aussi de penser que je ne vais pas acheter ma résidence principale, je vais habiter dans un petit studio. Déjà, ce n'est pas forcément possible. Quand tu as une famille, tu ne veux pas dire je vais louer un logement comme ça, je vais payer moins cher. Non, tu as une famille, tu aimes bien que tes enfants aient une chambre, tu aimes bien avoir un jardin pour recevoir des gens, tu aimes bien te faire plaisir. Voilà. La vie, elle est courte. Il faut se faire plaisir aussi. C'est aussi important. Mais évidemment, il ne faut pas l'acheter trop cher à ta résidence principale et après, ne plus pouvoir vivre. Mais si elle rentre dans ton budget et que derrière, tu peux vivre, fais-toi plaisir. Et voilà, arrête d'écouter ce qu'un tel ou un tel nous dit. Voilà, c'était mon petit message, mon petit coup de gueule, je ne sais pas comment tu peux l'appeler. En tous les cas, si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas d'accord avec les réponses aux idées reçues que j'ai dites dans cette vidéo, n'hésite pas. Les commentaires, ils sont là pour ça. Moi, je suis là pour échanger, pour débattre. Tant que c'est dans le respect, que c'est une critique constructive, moi, je suis preneur. On va pouvoir échanger dans les commentaires. Il n'y a aucun souci. Si tu aimes ce type de vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube parce que je vais en publier de plus en plus sur la chaîne. Et comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.